14 tonnes de faux médicaments ont été saisies dans l'indénier du Hablin par les agents des douanes ivoiriennes, des médicaments qui étaient censés alimenter les marchés de contrebandes à Abidjan et Boaké. La valeur marchande de cette saisie s'élève à plus de 260 millions de francs CFA. Thieme Dandje, Tanguy Konan. Frontières douanières est, avec ses nombreuses pistes d'accès aux régions ivoiriennes, de l'indénier du Hablin, du Gontougo et du Bunkani, à la lisière du Ghana, à nouveau contournée, y entre avec du produit pharmaceutique de contrebande, ces deux camions. Leur destination, Boaké et Abidjan. Tous sont désormais sous contrôle, interceptés en partance pour Daoukro et Abingourou, par ses soldats de l'économie ivoirienne, sur les reins, pour la présentation de la cargaison. Daouk ! Repos ! Il s'agit de 630 cartons d'un poids de 11 tonnes de produits médicaux et pharmaceutiques à bord du premier véhicule camouflé, sous des sacs d'anacard, à bord du second, 180 cartons de 4 tonnes, reconditionnées dans des cartons d'œufs, soit une saisie totale de 14 tonnes de médicaments de contrebande à l'actif des hommes de la zone douanière est du pays. La première saisie, c'était un camion dans lequel étaient entreposés des sacs de noix de cajou, bien masqués par des pneus. Il y avait des quantités extrêmement importantes de produits de contrebande, notamment les cartons de médicaments qu'on a pu découvrir. La seconde saisie qui s'est opérée au niveau du corridor sud d'Abingourou, par la brigade mobile, et c'est une saisie qui a été faite dans un camion de transport des cartons d'œufs. Donc c'est ces cartons qui sont destinés habituellement pour le transport des œufs qui ont servi bien évidemment pour naturellement masquer ces produits qui ont fait le lieu de saisie. La traque à ces produits d'une valeur marchande de 267 millions de nos francs représente un double intérêt pour les douanes ivoiriennes, d'où l'appel à l'appui au renseignement. Étant donné que ces produits sont importés par voie de contrebande, donc c'est des pertes de recettes évidentes et énormes pour l'État de Côte d'Ivoire. 267 millions que l'État de Côte d'Ivoire perd parce que ces produits n'ont pas emprunté la voie légale. Mais du point de vue santé des populations, ces produits sont importés sans autorisation, sans contrôle préalable des services habilités à faire ce contrôle-là et qui malheureusement vont se retrouver sur le marché intérieur et naturellement qui vont remettre en cause la bonne santé des populations. Et à aucun moment, la donne ne saurait se montrer complaisante avec de telles pratiques. Il faut que les populations essaient de nous accompagner. À travers les informations, nous sommes suffisamment ouverts. Je m'en félicite de ce que certains gens ont commencé à travailler avec nous avec des informations suffisamment efficaces qui nous donnent et qui nous ont obtenu des résultats assez bons. Donc c'est un appel vraiment à la franche collaboration de certaines populations pour aider les services et donc vraiment à réussir les différentes missions. Ces marchandises de contrebande assurent le chef du dispositif douanier de la zone Est vont faire l'objet d'une destruction comme ce fut le cas de ceux interceptés l'an dernier et incinérés avec l'autorisation du procureur d'Abangourou. Territorialement compétent. Merci. Merci.